Salut tout le monde, c'est Na06bis, on va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Eh Bassem, Rous, Tumon, Bassem, gne, 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 gne. Bassem 10 sur 10. Ça commence par des questions et ça finit par vous péter le cul, c'est bon ça des chars tigres, c'est bon des chars le clair en pleine banlieue. Comme ça tous ceux qui ouvrent des fours dans l'aller à leurs parents, ils vont vous se faire casser le cul. Tous ceux qui font des levées, ceux qui font des levées, ils viennent, ils te font la bise à toi, mais ils font des levées pendant que ton père dors, ils le réveillent. Bande de tachan, c'est bon ça l'armée, c'est bon, c'est merveilleux. Moi personnellement, je jubile, je jubile. Donc bien sûr, évidemment, je n'ai rien inventé, ce n'est pas moi qui ai inventé l'eau chaude. Oui, mais il y a des gens, ils l'ont dit avant. Ça, c'est les rageux du web. Tu as vu les rageux du web ? Au début, ils t'insultent, et à la fin, ils disaient, oui, mais il y a des gens qui le disaient avant. Je ne vous ai pas dit que je l'ai inventé. Mais moi, au moins, je le dis depuis des années, et je le dis, et je le redis. Je le redis parce que, bon, des fois, il ne faut pas avoir peur de se mouiller intellectuellement. Mais bon, après, il y a des priorités, les ballons, le cerveau. En tout cas, comme ça, comme ça, là. Tiens, 10 sur 10. Il y a un bon plan, bon plan, plus c'est la canne, bon plan. Des côtés, il n'a pas tort, je pense. Mais je pense que la manière de le dire, voilà, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui ont la moindre insulte, peuvent se braquer et couper le dialogue ou le débat. Mais bon, c'est un peu aussi la façon de parler des quartiers. Donc, moi, je pense, sincèrement, je connais les quartiers pour y avoir grandié, pour avoir de la famille qui vit. Donc, je pense qu'il est temps de calmer un petit peu, voilà, calmer un peu les tensions. Parce que là, dans 5 mois, il y a les élections. Donc, je pense qu'il est temps de calmer, voilà. Bon, ceux qui font leur business, faites-le discrètement. Voilà, essayez d'être un peu plus civil, du style bonjour, au revoir. C'est vrai, des fois, ça peut arriver d'être mal uné. On te prend pour un voleur ou quoi que ce soit, tu pètes les plans, mais pas tous les jours non plus. Il faut savoir se contenir un petit peu. Voilà, il faut arrêter de faire certaines conneries aussi, je pense, parce que ça... Parce que les jeunes ne se rendent pas compte. Eux, ils sont nés en 2000, en... Dans les années 90 et 80, c'était impensable, c'était inimaginable dans les années 80 ou 90 que le Front National passe au second tour. Jamais le Front National n'est passé au second tour. C'est à partir de 2003 contre Chirac. Et à cette époque, en 2003, on était tous là. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Les vaisseaux sont vaisseaux, en Renault, il se passe. Qu'est-ce qui se passe ? On a tout le monde, toute la France a flippé que Jean-Marie Le Pen y passe. Et Jean-Marie Le Pen, voilà, il était hardcore, on va dire. Donc, et depuis, c'est devenu pratiquement normal à pratiquement chaque élection. T'as Marine Le Pen qui est au second tour. Voir Zemmour, là, qui essaie d'être un peu plus radical que Marine Le Pen, qui s'est un peu dédiabolisé, adouci, on va dire, tout en gardant une ligne assez dure. Donc, c'est pour faire ça, il faudrait que les jeunes en prennent conscience. C'était pas quelque chose de normal, quand les gens, ils étaient petits, dans les années 80, 90, que le Front National, ils passent au second tour. C'était inimaginable, c'était... Et pourtant, c'est en train de devenir réalité. J'ai bien peur qu'à force, à force, à force, et ben, un jour, ils vont passer aux élections. Puis, voilà. Puis, s'ils décident de mettre l'armée demain, voilà, que le moindre qui bouge, il y a 20, 30, 40, 100 militaires qui arrivent d'un coup. Eh, c'est pas rien l'armée française. C'est pas rien l'armée. C'est une des plus grandes armées de France. Appelons un chat un chat. C'est une des armées les plus technologiques de France. Donc, je pense que c'est peine perdue, voilà, pour ceux qui voudraient se confronter à l'armée. Il suffit qu'ils fassent arriver des chars. Va trouver un missile anti-char. Et va le maîtriser, son maniement, tout ça. C'est pas réaliste. C'est pas envisageable. C'est pas réaliste, même. Puis, à la finale, en cas de problème, comme ça, en cas de guerre civile, il y a personne qui sera gagnant. Croyez-moi, il n'y aura pas de vainqueur. Dans chaque guerre, il n'y a personne qui gagne quoi que ce soit dans une guerre. C'est de la destruction. C'est pas de la construction. Tandis qu'il y a des rebeufs, des quartiers ou pas, qu'ils arrivent à construire un petit quelque chose, un petit commerce, un petit business, qu'ils ont travaillé une bonne partie de leur vie pour monter un petit business, essayer de s'en sortir un petit peu. Ben, tout peut être détruit assez rapidement. Personne ne sera gagnant. C'est pas possible. Personne ne sera gagnant dans un conflit. Je pense qu'il faut mieux, dans cinq mois, il y a les élections. C'est le temps de calmer un peu les choses et que les jeunes aussi se rendent compte que pour eux, c'est normal. Ils sont nés en 2000, en 2003. Pour eux, c'est normal que Marine Le Pen arrive au second tour. Non, avant, c'était pas normal. Donc demain, ça sera normal que Marine Le Pen, elle, gouverne et qu'il y aura l'opération Rance des militaires à chaque coin de rue dans les quartiers. Ce sera normal. Et là, essayer d'aller faire des petites affaires en douce ou quoi, ou qu'est-ce ? Ça va être beaucoup plus difficile, je pense. Je pense qu'il faut réfléchir avec sa tête un peu. Il faut grandir. On a tous eu l'âge bête. On a tous eu l'âge bête. Rebelle. La rébellion. Fuck le système. Tout ça. Mais à un moment donné, tu es obligé de te mettre dans les règles du système. Voilà. Si tu veux ouvrir ta petite entreprise, ta petite SAS, ton petit commerce, ton petit café, ton petit resto, ton petit 1 août. Tu es obligé de te mettre dans les rangs. Ça, tu t'en rends compte après. Si tu veux essayer de t'en sortir un peu bien, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. En plus, le pire, c'est que si en cas de problème que le Front National y passe, Zemmour, Opération Rance, l'armée dans les... C'est qui qui va payer le prix fort ? Ben, c'est les familles. En cas de conflit, c'est qui qui va se prendre les balles perdues ? C'est les familles des enfants. Personne ne sera gagnant. Personne. Donc, je pense que c'est... Il est temps de calmer un peu les choses, là. De se reprendre en main, de calmer un peu les choses. N'hésitez. On ne demande pas la lune. On demande, voilà, calmer un peu les choses, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Voilà, l'actualité, humour, tout ça. Street et tout ça. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501